S'il ne l'étudie pas, il ne sait pas de quoi se préserver. Et de deux, il n'a pas la Kedusha, la Torah, qui brille en lui. Il n'a pas ça. Il marche dans l'obscurité, misquine. Comme tous nos amis, nos frères juifs, qu'il faut prier pour eux. Il marche dans le Khochach, misquine. Il marche dans le Khochach. Celui qui étudie la Torah, qui étudie, qui est affairé, qui enseigne la Torah. Pas de temps en temps, occasionnel. Non, vous savez, c'est une vie de Torah. Il y a la lumière de la Torah en lui. Bon, quand il y a des choses claires et vadaï, c'est clair qu'il peut faire attention à son chemin, s'il est bon, s'il est mauvais. Donc ça, c'est de manière générale. De manière générale, on dit c'est la Torah, mais de manière plus particulière, c'est le limud dans les sepharim. Dans les sepharim de Moussa, dans les Midrashim, dans le Navi. Étudier le Navi, ça apporte beaucoup d'Irat Shammai. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Irat Shammai. Juste l'étude du Navi. Le texte, simple. Tu dis l'histoire de David Améler. Comment David Akadosh Bokhu était avec lui. Comment David était avec Akadosh Bokhu. Histoire de Goliath. Histoire de Shaoul. C'est merveilleux. Tu dis à Paraja. Comment Akadosh Bokhu il a sorti à Miseréle d'Égypte. Comment Miseréle, ils étaient dans le désert, 40 ans. Il n'y avait pas un médecin, il n'y avait pas un dentiste, il n'y avait pas un artisan de chaussures, ni de vêtements, ni de rien du tout. Ils étaient dans le désert, Akadosh Bokhu était avec eux. Leurs vêtements grandissaient avec eux. A manger. Comment ils mangent dans le désert ? Comment un homme mange dans le désert ? Qu'est-ce qu'ils ont pris comme provision ? Des matzotes. Les matzotes, ils ont fait l'ail à cette terre, ça, il n'y a plus de matzotes. Qu'est-tu à faire après ? Ils étaient dans le désert, Akadosh Bokhu leur a donné à manger. La manne, j'étais à Marche mon cœur, 40 ans. Les vêtements, ils ont grandis avec eux. Amoud Haesh. La irla'em. Comment il y a de la lumière la nuit ? Comment enfin les bébés vont avoir peur ? Ils vont pleurer la nuit. Nous, on achète une petite lumière, on met la prise. Et là, tu lui mets une petite lumière, le bébé, il est calme. Ils ont peur, les enfants, la nuit. Parce que Bokhu, il est venu, il a mis une petite lumière dans le désert. Pas trop fort, pas trop... Il fait froid. Cette lumière aussi, elle réchauffe. C'est Amoud Anan. Amoud Eish. Une colonne de feu. Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est une colonne de feu. La irla'em. Il y a de la lumière. Qui c'est qui leur allume la lumière ? Borel Olam qui leur allume la lumière. En plein désert, en pleine nuit, des millions de personnes. Entre les mains d'Hashem. C'est un truc qui me va dire dans l'Amidat, du Rosh Hashanah, dans le Moussaf, dans le Zichonot. J'ai dit Hachem, je me rappelle le chesed de ta jeunesse, Amisraël, à Avad Kelu Lotaïch, l'amour de ton mariage. Quand c'était matin de Torah dans le désert. L'erre-techacharaïb à Midbar, quand tu as marché derrière moi dans le désert d'Hashem. Qu'est-ce que c'était bon, la émona que tu avais en moi. Un peuple entier, des millions de personnes qui marchent derrière Hachem dans le désert. Sans savoir où ils vont. C'est merveilleux. Et quand j'ai beaucoup été avec nous, il nous a donné plus de ce qu'on a aujourd'hui. Plus, beaucoup plus. Aujourd'hui on s'inquiète sur la Parnassade. Non, on ne s'inquiétait pas sur la Parnassade. Aujourd'hui on s'inquiète comment on va s'habiller, comment on va manger, qu'est-ce qu'on va faire demain. On ne disait qu'on ne s'inquiétait de rien. On était entre les mains d'Hashem. Ah, tu as vu le bonnet sur ça, tu dis, c'est de la question. On nous a fait des choses aussi merveilleuses. Il est avec nous aujourd'hui aussi. De manière voilée, mais il est là. Si on sait qu'il est là, on n'a pas peur. Toute la peur qu'il y a dans le monde, c'est parce qu'on oublie qu'Hashem est là. Mais celui qui sait qu'Hashem est là. Pareil, comme dans le désert, pareil, Midiouk, pareil. La même chose. On est entre ses mains de A à Z. Il y a de quoi avoir peur. Il y a de quoi s'inquiéter. Est-ce que je vais faire, comment je vais faire, l'année prochaine, dans deux ans, dans dix ans, dans vingt ans, dans cinquante ans. Il n'y a rien à faire. Entre les mains de Bora Adam, il n'y a rien à faire. Salam, il est mis de bonheur. Il réfléchit. Il voit les textes. Il voit les choses merveilleuses qu'il y a dans le monde. Qu'Hakadj Moukou a fait avec nous. Ça, il y a de quoi s'éveille à la Zayrut. C'est comme ça, quand je crois qu'il est tellement bon avec moi, il faut que je fasse attention. À quoi ? Il a donné des mitzvahats. Il m'a dit de faire Kirat Shema bazman, de faire Kirat Shema douze mois, avec Kavana. Il m'a dit de faire les corbanotes. L'oké nous, l'oké nous, l'oké nous, l'oké nous, les chantons, il est fané. Après l'ahakadah, après l'ahakadah, il faut dire qu'il y a des bonnes sur l'enlam. Et après, il faut faire Kirat Shema, qui est avant le Rodou. Avant de dire Rodou, il y a Kirat Shema, qui est très, 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 très important. Ce Kirat Shema, il est plus important que le Kirat Shema douze mois d'oraita douze mois d'arvite. Il est conner à banane, ce Kirat Shema. Il est plus important que le Kirat Shema douze mois d'arvite. Ce Kirat Shema, avant Rodou. C'est pour ça qu'on nous a demandé de faire. Après, il nous dit, par un certain actoreth, plutôt qu'il y a un actoreth qui est ça, et après, il nous a dit, il dit, «Rabba Yeh, le Sada Sena Marachot, après, Amna Bechoach, après, il nous a dit, il y a des bonnes sur les mishnayot, un perec entier, où il n'y a pas une machlokette, pas une machlokette tout le perec, pas «Zé Amar » et «Zé Amar » rien, tout une même chita, il y a le «Shalom » il y a la paix, comme ça il dit, le Mishnab Rura, c'est pour ça qu'on dit, les Mishnab Rura, « Frère Bishma, le Mère » « Je l'hoge des Amidot » « Je l'hoge des Amidot » « Je l'hoge des Amidot » « Je l'hoge des Ams » « J'hoge des Aïs » « Je l'hoge des Aïs » « Je l'hoge des Aïs » « Les 13 Bage ? » « Je l'hoge des Aïs« « Je l'hoge des Aïs » « Je l'hoge des Aïs » « Tout ça, on a un Cédère. C'est ça, quand je la saisis, beaucoup nous donnent pour notre bien à nous. comment un homme il peut être éveillé à venir avoir envie de le faire comme il faut pas par obligation pas parce qu'on va lui demander pourquoi tu t'es pas levé ou t'étais pourquoi tu traînes etc par amour pour Hachem comment cet amour il va naître en lui si jamais il ne réfléchit pas combien Hachem l'aime c'est possible de ne pas aimer quelqu'un qui nous aime ça existe une chose pareille c'est possible de quelqu'un qui n'aime pas sa mère qu'est-ce qu'il n'aime pas sa mère même si sa mère l'énerve même si son père l'énerve elle ne l'aime pas ça n'existe pas ça n'existe pas à moins qu'il n'a pas de sa énergie de l'arrestation qu'il n'aime pas sa mère quelqu'un peut voir sa mère ou son père pleurer et rester indifférent pourquoi pourquoi c'est comme ça parce qu'on sait qu'il nous aime si on sait qu'il nous aime on ne peut pas ne pas les aimer est-ce que c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui nous a sauvé quelqu'un qui nous a fait du bien quelqu'un qui nous a donné de l'argent quelqu'un qui nous soutient tous les jours toutes les semaines il vient il te dépose une enveloppe sous ton couette ton coussin tu ne le vois pas tu ne sais pas il y a tous les dimanche matin quand il rentre le soir dimanche 30 ans il rentre il lève le coussin et il n'enveloppe une enveloppe là-bas 200 euros tout chaud pour la semaine toutes les semaines pareil 200 euros toujours avec un chocolat à côté petit chocolat une enveloppe une belle enveloppe pas blanche une enveloppe colorée avec des dessins et il trouve ces 200 euros il sait c'est qui un jour il le rencontre c'est moi comment ça va je n'ai pas de mots pour te remercier qu'est-ce que tu veux que je te dise qu'est-ce que j'ai tu me sauves la vie tu m'aides je ne sais pas comment te dire mais c'est trop 200 100 ça suffit je ne fume pas 100 euros ça suffit non prends mon fils prends 200 c'est un étranger il fait ça de manière discrète sans demander merci c'est possible de ne pas l'aimer pour rien comme ça ne pas l'aimer est-ce que c'est possible s'il me demande un jour tu peux me rendre service tu peux aller j'ai besoin d'un truc là-bas tu peux ce que tu veux 1000 services je suis à ton service toute la vie je suis à ton service c'est possible de dire non c'est pas possible tu peux venir tous les matins m'aider me donner un coup de main qui c'est qui il va lui dire non peut-être qu'il va lui dire il va le faire avec joie en plus avec amour il va le faire il va le faire de tout son coeur tellement il me fait du bien à cet homme comment on arrive à avoir envie d'aimer l'autre si on comprend comment lui nous aime si on comprenait comment Hachem nous aime combien on aurait d'amour pour lui combien on serait proche de lui combien on aimerait lui faire plaisir comme on aime faire plaisir à celui qui nous aime on cherche l'occasion comme un homme et une femme s'ils sont bien ensemble il y a le chalum entre eux combien une femme cherche à faire plaisir à son mari combien de marchand il y a un homme qui veut faire plaisir à sa femme combien de pensées il fait pour essayer de lui donner quelque chose de lui faire quelque chose de lui dire quelque chose qui va vraiment la toucher lui faire plaisir pourquoi il veut faire ça ? pour l'épater ça c'est pas un bon niveau un bon niveau pourquoi il veut faire ça ? parce qu'il aime sa femme pourquoi il aime sa femme ? parce qu'elle sait combien de choses elle fait pour lui alors il veut essayer de lui faire plaisir il veut essayer il réfléchit comment je peux lui faire plaisir comment il a des marchandises peut-être ça peut-être ça peut-être ça peut-être surprise pas surprise il lui dit des marchandises pour faire plaisir tout ça ça vient par amour qu'il a si on lit les textes on voit combien Kadosh Baruch Hu nous aime combien il nous aime c'est infini l'amour d'achat infini infini c'est pas 200 euros tous les dimanches c'est 2 milliards d'euros toutes les secondes c'est les yeux c'est les oreilles c'est la boule c'est le corps c'est le ventre c'est tout tout marche tout marche toutes les secondes tout marche et il y a du bonus en plus il y a à manger et en plus il y a de quoi s'habiller et en plus il y a de la maison de poche et en plus il y a des parents qui nous aiment et en plus il y a une femme et en plus il y a des enfants et en plus il y a une maison et en plus il y a tout qui c'est qui donne ça ? c'est notre bien aimé c'est Dodi si on prend conscience de ça comme tellement Hachem lui-même il vient Dodi et te dit mon fils voilà tu peux me s'il te plaît viens j'ai besoin que tu me donnes un coup de main j'ai besoin que tu me donnes du chizouk Hashem il dit j'ai besoin que tu me donnes du chizouk donner de la force à Dieu comment ? qu'est-ce que je peux faire pour toi papa ? le matin avant 8h du matin je suis mêler du monde j'ai besoin de ça j'ai besoin d'encouragement j'ai besoin que tu me dises que je suis mêler je veux que tu me dises que je suis et je te paye pour ça t'inquiète pas je te paye on a ma ba l'éternité je te paye pas de problème mais c'est possible encore un petit peu avant il y a Yotzer il y a Asher il y a tout il y a encore un petit peu avant quelques minutes avant tu peux ? comment je peux ? c'est toi qui me réveille le matin c'est toi qui me fais vivre je vais te dire non je vais te dire non je vais te dire je suis fatigué je vais te dire je peux pas c'est toi qui m'ouvre les yeux c'est toi qui me disant c'est toi qui me disant c'est pas bien il faut dire la kavana on aurait pu ne pas avoir le le Shabbat il y en a il y en a eu c'est le dernier il partit dans le milieu une sieste c'est pas levé sieste normal il n'y a pas malade il y a toujours petite sieste petite sieste 40 ans je crois il a des enfants une femme tout osé sieste éternelle tu vas levé c'est pas chou qu'on se lève le matin c'est pas chou il te dit il te dit une fois que je te donne le Shabbat il te dit c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible tout ce moment qu'il faut le faire mais il faut le faire avec la plus grande des joueurs du monde c'est sur levé comme un lion comme un lion et après on va perdre du temps non non on va le servir on va essayer de faire plaisir au maximum avec cette vie qui nous donne comment on arrive à ça regarde parashat à Shavua regarde la manne les B'nai Israël sont sortis ils avaient faim je pourrais dire Moshé Moshé fait comme ça il y aura la manne voilà il y a la chote qu'ils aient à manger c'est pas Stav à manger dans le désert c'est manger des cactus c'est pas des cactus c'est de la manne c'est un aliment qui n'existe pas sur terre c'est le meilleur aliment du monde aucune aucun aujourd'hui ce qu'on mange tout c'est de la poubelle tout ce que tu manges ils te disent tout bientôt ça assure de tout manger voilà c'est clair tout est assure de manger faire tramite c'est chaud vim faire tramite tout est assure tous les verres du plastique c'est pas bon ça c'est pas bon ça c'est pas bon rien n'est bon rien n'est bon tu manges une pommette plein de 10 000 produits dessus pour tuer les mouches voilà tu peux rincer l'eau de Javel ça part pas après t'as l'eau de Javel dessus si tu rinces elle m'a la sorte il y a des maladies des trucs on a mal au ventre tu manges les prêts là tu peux plus bouger c'est quoi ces manges là c'est un marché pour qu'il donne un bon repas il a servi dans son restaurant un bon repas la manne meilleur aliment au monde nutritionnel tout 100% qui a une protéine glucides lipides 100% pas de toilette rien pas de toilette rien tout est absorbé dans tous les membres du corps et en plus tu manges tu deviens un gaol le pain c'est le pain c'est le pain des abirim des puissances c'est qui les puissances c'est les malachimes les malachimes dans le ciel ils sont ils broient la manne ils le préparent c'est des cuisiniers les cuisiniers dans le ciel ils nous préparent ça et ils nous font descendre voilà le repas est servi qui c'est le cuisinier le cuistot chef c'est Gabriel Michael Raphaël ils ont préparé le manger les abirim ça on a mangé dans le désert 4 4 c'est merveilleux et on mange et on mange et c'est d'ordre tu manges tu connais tout à toi il n'y a plus de questions il n'y a plus de doute il n'y a plus rien tu manges un peu de manne tout va bien les rêves raves ça n'a pas marché chez eux c'est eux qui ont fait les problèmes alors à la misère c'est des merveilles tu lis des psychiques comme ça c'est incroyable c'est le même dieu qu'aujourd'hui c'est le même c'est le même c'est le même la même chose c'est le même je te marche le même dieu il est là seulement aujourd'hui il est caché il se cache il est derrière comme ça il regarde il y a des petits trous comme ça on ne le sait il nous regarde on ne peut pas voir on ne voit rien c'est le même il est plus proche de nous aujourd'hui encore que l'époque on l'a dit déjà plusieurs fois comme l'enfant quand il est malade alors on va dire que le père il est beaucoup plus proche de lui que l'enfant qui est en bonne santé il faut qu'il est en bonne santé il peut être loin le père il lui envoie tout ce qu'il a besoin le chef a il n'y a pas de problème même s'il est loin c'est pas grave mais si le fils il est malade même si le père il peut tout lui envoyer il ne peut pas se sentir loin de lui il va le voir même si c'est dans un autre pays il voyage il va aller voir son fils qui est malade alors il est loin mais aujourd'hui on est malade on n'a rien on n'a pas déjà de chamein presque on n'a rien on est pauvres en Torah on est pauvres en tout on n'a rien du tout on est comme des malades on a plein d'Etsara on a plein de Sionot on a plein d'Apare on a plein de Goïm autour de nous le Vadaïk et Kaddaj Boku il est encore plus proche de nous qu'à l'époque du Milva il est de bonhaine même il réfléchit à ça il est Jmuel il est le Parashah il est les Sfarim de Moussah il est ces choses là son coeur il se remplit d'amour pour Hachem dès qu'il se remplit d'amour pour Hachem alors il a envie de faire l'étude de la Torah comme il faut sans aucune contrainte sans aucune obligation avec amour avec joie comment ça peut venir tout seul ça on a pu se réveiller tout seul il a envie de servir Hachem ce n'est pas possible le Torah il vit à l'idée de Zéhout les Moud Moussah il vit à l'idée de Zéhout c'est un homme qui étudie les textes il voit la grandeur d'Hachem il voit les merveilles qu'Hachem fait avec nous chaque jour qu'il a fait et qu'il fera il voit les textes sur la Géoula il voit combien Kaddaj Boku nous est voilà c'est d'ailleurs lui l'amour et pour Hachem il servira Hachem de tout son coeur au cas de Zéhout